Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous. Et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Condition, la seule et unique condition, c'est de parler cette belle langue de Molière et de la comprendre. Bonsoir, si vous le faites et si vous la comprenez, vous êtes le bienvenu. Ceci étant dit, on est le vendredi 18 octobre 2019, 21h13, heureux de vous retrouver en cette fin de soirée, après une bonne journée de travail, avec une alerte pour les régions de Cévennes. Et je pense, on va aller voir ça, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup de pluie pour vous autres. Cévennes et, je pense, Ardennes ou la Franche-Comté, en liaison avec la présence d'un centre dépressionnaire stationnaire centré sur les îles britanniques, une perturbation très active va balayer la France d'ouest en est et génère un flux de secteurs sud-ouest au sud très perturbé. Ce vendredi soir, l'épisode se renforce nettement avec la mise en place de pluies parfois orageuses et soutenues des Cévennes à la Franche-Comté en passant par la moyenne vallée du Rhône. Un axe pluvieux ou pluviaux orageux, peu mobile, va se constituer la nuit prochaine sur les Cévennes. Ce samedi matin, il pourrait stationner durant plusieurs heures entre le nord du Gard-Bassin-Alésien, l'Ardèche notamment, sa partie sud, et la moyenne vallée du Rhône. En cours d'après-midi, ce système devrait peu à peu perdre en intensité, sans que cela soit certain, avant que les précipitations ne se renforcent de nouveau en soirée sur l'ensemble du relief Cévennesol, en persistant la nuit suivante durant cette dégradation des cumuls de pluie, compris entre 90 millimètres et 150 millimètres seront possibles sur ces secteurs, dont 50 à 80 en moins d'une heure. Ça, vous savez ce que ça veut dire. Inondations soudaines, toutes les casse-têtes, les glissements de terrain. Le vent du sud est modéré sur les littorales et dans le couloir rhodanien jusqu'en Isère, mais peut être violent en rafale avec des pointes de 80 à 100 kilomètres. On se rappelle des tempêtes qui ont touché la France la semaine dernière, la fin de la semaine. Wow! C'est vraiment... Là, on est dans une série d'événements climatiques qui vont toucher la France, entre autres, et ça va vraiment... ça va être très, très puissant. Si le caractère stationnaire venait à suffisamment se prononcer, des lames d'eau voisines, des 150 à 180 millimètres seront possibles entre samedi 6 heures et samedi 20 heures, particulièrement dans le sud du département de l'Ardèche. Le risque de ruissellement et de réaction rapide des cours d'eau secondaire sera alors présent. Dimanche, les précipitations orographiques se poursuivront sur les Cévennes. Sur l'ensemble de l'épisode, certains secteurs pourraient recevoir jusqu'à 250 millilitres d'eau. On voit ici la fameuse région en question. Wow! On va aller voir ce qui se passe en Europe. On nous parle... J'essaie de voir... si on parle de cette tempête-là. Je vous en avais déjà parlé que c'était pour être assez intense dans les prochaines journées et semaines pour... la prochaine semaine pour l'Europe, hein? Eh bien, c'est ça qui est en train de... qui va tomber sur la... la gueule de ces pauvres cousins français. Donc, il n'y a pas grand-chose qui parle... Northeaster, il y a encore un Northeaster. Donc, bon, il n'y a pas vraiment quelque chose par rapport à ça. Je vais aller voir. Donc, ça, c'était la tendance. Je vous en avais parlé du 14 au 21 octobre. Eh bien, c'était pas... Ils n'étaient pas dans le champ. Ça, c'était du 14 octobre, cette nouvelle-là que j'ai partagée, de Europe sévère. Eh bien, la mi-octobre apporte une météo stable et exceptionnellement chaude dans la plupart... la plus grande partie de notre continent, tandis qu'une tendance statistiquement dynamique se maintient au nord de l'Atlantique. Une crête supérieure domine l'est et le sud de l'Europe, tandis qu'un creux à longue vague s'étend dans le nord, l'ouest et le sud-ouest de la France, de l'Europe, c'est-à-dire, et le nord de l'Atlantique. Un temps inhabituellement chaud, hein? Et on parlait, voyez-vous, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, une large dépression au-dessus des pays d'Europe et l'ouest s'étend également au sud-ouest de l'Europe, tandis que celle de l'Europe du nord-est se renforce à nouveau, entre les deux, une forte advection chaude méridionale s'établie du nord de la Méditerranée vers l'Europe centrale et orientale. Et naturellement, ça va nous amener beaucoup des modèles pour des périodes de pluie intenses. Eh bien, c'est ça, vous allez être dedans, mais c'est encore plus intense qu'on pensait, là, 250 millilitres de pluie. Donc, préparez-vous. C'est pas fini, hein? C'est une grosse saison, habituellement, depuis un modèle qui date de, quoi, deux, trois ans pour l'Europe, mois d'octobre. Septembre, octobre, novembre, c'est vraiment pas un cadeau. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada